donc on va continuer sur le cours et on était sur la caractéristique de transfert d'accord on a vu la caractéristique d'entrée et de sortie là c'est la caractéristique de transfert qui met en évidence la sortie en fonction de l'entrée d'accord comme vous pouvez voir la sortie qui est là en fonction de l'entrée d'un l'entrée c'est une entrée différentielle cvd c'est la différence potentielle entre ces v plus moins v moins alors sur ce réseau de cas sur cette caractéristique plutôt on a on peut distinguer deux domaines ou deux intervalles le premier le premier intervalle c'est celui là c'est ce qu'on appelle la zone linéaire et l'autre intervalle il est composé de deux parties la partie positive et la partie négative c'est à dire la saturation positive et la saturation négative si on a vd qui est égal à zéro on est dans la zone linéaire d'accord donc c'est ça la condition pour être dans la zone linéaire il faut que vd est égal à zéro il faut que la tension différentielle à l'entrée soit nulle maintenant s'il est différent de zéro il ne peut être que positif ou bien négatif il peut pas être autre chose alors s'il est positif par exemple ici et ben là on a la saturation positive c'est les négatifs il va être là donc on a la saturation négative donc dans ce cas là c'est on est à la saturation on n'est pas dans la zone linéaire la sortie il est déjà connu on connaît la sortie vs vs va être stable va être continu il va pas varier ça va pas être un signal semi-suidal donc ça va être plus vcc ou bien moins vcc ça dépend est ce que vd est positif ou négatif ça veut être cvcc égal à 15 volts donc ça va être plus 15 volts ou bien moins 15 volts ça dépend de vd d'accord par contre si j'arrive à fixer l'entrée différentielle à zéro et ben dans ce cas là je vais avoir un gain qui est infini c'est ce que je souhaite pour un ampli d'avoir le maximum de gamme et je vais être dans la zone linéaire de l'ampli donc voilà le modèle équivalent de l'ampli c'est un modèle que je vois dans ici mais les moins utilisés si vous voulez je pense qu'on quasiment va pas l'utiliser dans le dans les exercices mais vous pouvez le trouver dans certains exercices si vous travaillez des exercices autres que la télé d'accord donc voilà l'entrée l'entrée inverseuse l'entrée non inverseuse donc voilà ça c'est les potentiels parce qu'ils sont référenciés à la masse et puis ça c'est la différence de potentiel c'est v plus moins v moi on l'a nommé cette fois ci par epsilon au lieu de vd tout à l'heure on parlait de vd maintenant epsilon pourquoi epsilon bas epsilon parce que pour nous on veut qu'ils soient nuls qui soit proche de zéro ce qui soit quelque chose de petit qui converge vers zéro c'est à dire autant qu'il tend vers zéro autant que ça me donne une amplification qui est grande c'est pour ça que j'ai nommé ici epsilon j'ai l'effet exprès pour vous montrer que souvent epsilon on le symbolise pour quelque chose qui est petit d'accord donc voilà il a et à la sortie vs on a l'infini multiplié par cet epsilon là qui est là l'entrée différentielle ou l'entrée ou l'ompe ou la différence de potentiel alors souvent vd il est noté epsilon pourquoi parce que généralement il doit être vraiment faible qui doit tendre vers zéro il doit être vraiment faible dans le cas idéal doit être carrément égal à zéro d'accord mais mais dans le cas riel on va voir qu'il est qu'il est faible alors parlons maintenant pratique eh ben en pratique voilà le composant amplificateur opérationnel donc sur le marché on trouve plusieurs types d'amplificateur opérationnel de différentes références donc là je 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 vous donne en fait j'ai sur cette dépose j'ai mis les informations concernant l'amplificateur opérationnel micro à 741 le plus utilisé vous le voyez ici d'accord vous pouvez télécharger le data sheet de ce composant il fut suffit de taper la référence sur internet et il va vous donner plusieurs informations sur ce composant là sur google vous mettez ça et vous aurez plus d'informations par contre il existe plusieurs un plusieurs types de compte de composants amplificateur opérationnel au coup au circuit amplificateur opérationnel sur le marché alors pour ce composant là vous les voyez ici sur la photo donc il est là sur sur la photo d'accord et bien évidemment on voit sur le data sheet on peut relever ce schéma là qui explique un peu comment on va brancher notre amplificateur opérationnel dans une dans un montage ou bien dans une application d'accord alors il contient huit broches il ya huit broches vous pouvez les voir 1 2 3 4 5 6 7 et 8 alors les les broches 4 et 7 servent à l'alimentation donc ici on a l'alimentation le moins vcc plus vcc donc là on doit les brancher directement un générateur statique qui va donner une alimentation symétrique d'accord de préférence symétrique les branches 2 et 3 sont les entrées les deux et trois sont les entrées ça c'est l'entrée v moins ça c'est l'entrée v plus d'accord l'entrée inverseuse l'entrée non inverseuse la broche 6 c'est la sortie la cvs c'est la sortie sur la broche s la broche 6 pardon et les broches de 1 à 5 sont parfois utilisables pour la connexion dans cette les broches 1 donc la broche 1 et la broche 5 on l'utilise pour ce qu'on appelle la correction d'offset d'accord la correction d'offset on va le voir par la suite d'accord off-set c'est le décalage off-set décalage souvent on va voir que après lorsqu'on a les défauts c'est à dire qu'on est sur un amplificateur opérationnel réel non idéal réel dans ce cas là on a une sorte d'offset de décalage au niveau de la tension de sortie et ces broches là la broche 1 et 5 c'est eux qui permettent de régler ce décalage d'offset d'accord on va expliquer c'est quoi ce décalage d'offset comment il vient et comment le corriger mais pour le moment il faut savoir que juste la broche 1 et 5 c'est à travers la branche 5 1 et 5 on peut intervenir mettre une tension pour corriger cet offset là pour régler l'offset le décalage alors la broche 8 il est non utilisée d'accord alors bien évidemment vous voyez qu'ici dans le schéma et le petit cercle ce petit cercle alors ce petit cercle là vous le voyez il est là il est là vous le voyez c'est celui qui nous permet de positionner l'empli sur cette forme là pour savoir les broches parce que si je vous donne d'accord si je veux dans ce schéma si je donne ce composant là si vous êtes dans le laboratoire et je veux dans ce composant là vous n'allez pas savoir les numéroter les les broches ou là les pattes de ce composant alors il faut avoir ce schéma là et le positionner par ce petit cercle qui est là d'accord le petit cercle qui est là de le prendre comme ça de le positionner de telle façon que le petit cercle soit de ce côté là de broche 1 et comme ça vous allez déduire les différentes broches donc ça c'est pour le moment il est inutile parce qu'on est sur un cours mais lorsqu'on lorsqu'on sera un jour dans un laboratoire dans ce cas là ça va être très utile mais en tous les cas ce schéma là le schéma de qui contient les broches la même rotation des broches et les disponibles dans le lorsqu'on achète le composant il est fourni et les fournir avec le composant c'est un pdf et quand c'est un pdf qui contient tous les détails et dans ce pdf là on trouve ce schéma alors la distance entre les broches d'un même côté vous 1 sur 10 pouces et celle entre les broches de chaque côté vos 3 sur 10 avec un pouce pouces pardon c'est 25,4 mm alors la question maintenant qui se pose qu'est-ce qu'il existe à l'intérieur de ce composant là c'est à dire ce composant là ce symbole là on m'a dit qu'il ya des étages d'amplification qu'il ya des transistors des résistances etc bah la question c'est quoi comment que c'est on veut voir nous nous dans ce cours là on va pas travailler avec les schémas électriques à base des transistors etc on va travailler avec le symbole de l'ampli mais on doit quand même savoir qu'est ce qu'il ya dedans d'accord alors ce qui est dedans si je prends toujours le même référence parce que ça défaire d'un amplificateur opérationnel un autre donc là je je m'intéresse à le micro à 741 et ben on a quelque chose de la forme suivante d'accord c'est à dire le schéma détaillé il est là d'accord voilà le schéma de montage qu'on a à l'intérieur de l'amplificateur opérationnel 700 micro micro à 741 et ça c'est le schéma simplifié d'accord ça c'est le schéma simplifié d'accord alors ce montage là normalement et généralement c'est un montage qui n'est pas compliqué c'est un montage simple voilà donc il faut savoir que c'est un montage très simple parce que pourquoi il est simple parce que toutes les étages qui sont dedans on les on l'a on les a étudié on les connaît plus ou moins d'accord soit on les connaît soit on est capable de les étudier à ce stade de la formation ou l'as total à ce stade de cours d'accord et donc pourquoi j'ai dit ça c'est à dire je peux dissocier ce schéma là en trois étages d'accord trois étages un étage différentiel un étage émetteur commun et un étage collector commun voilà on a trois étages c'est très simple un étage différentiel un amplificateur différentiel si vous voulez qu'on l'envoie ici d'accord ça c'est l'ampli différentiel pourquoi différentiel on le constate par la symétrie voyez la symétrie ici c'est à dire ce transistor le symétrie de celui là il est là et le symétrie de ce transistor q2 il est là d'accord donc il ya une sorte de symétrie dans ce montage là vous voyez qui est une sorte de symétrie même les résistances là et sont symétriques à vous voyez qui a une certaine symétrie c'est à dire c'est l'axe de symétrie il est là et donc on voit que il ya une symétrie à droite et à gauche d'accord donc voilà il ya une sorte de symétrie entre eux donc ça ça s'appelle un étage différentiel parce que il amplifie la différence donc en faire entrer la différence vous voyez que il ya le il ya le il ya le moins de ce côté là et le plus qu'il alors les tâches différentiel et il est en premier pourquoi et bien parce que on sait très bien que l'on vit l'entrée de l'amplificateur opérationnel il est différentiel donc c'est pour ça qu'on a mis un étage différentiel à l'entrée d'accord donc c'est un amplificateur différentiel tout simplement donc un amplificateur différentiel c'est très simple on est capable avec tout ce qu'on a vu dans sur les les transistors des polaires et à effet de champ d'étudier les montages amplificateur différentiel après il ya l'étage émetteur commun donc il ya l'étage émetteur commun on le voit ici donc l'étage émetteur commun on voit que les deux transistors c'est des émetteurs communs d'accord là c'est émetteur commun on est connecté à la masse d'accord et donc on a la caractéristique de l'émetteur commun d'accord la même chose ici en dynamique on va être connecté à la masse donc vous voyez l'émetteur commun donc là aussi on a l'émetteur commun on est connecté à la masse parce que ça c'est vcc et en dynamique vcc il est connecté à la masse d'accord c'est à dire on aura là la masse c'est comme ça qu'on peut savoir le montage émetteur commun d'accord c'est à dire lorsqu'on doit se mettre en dynamique et après on a le collecteur commun vous voyez le collecteur commun il est là le collecteur commun donc on le voit là et on le voit là donc c'est un étage collecteur commun le collecteur commun généralement c'est un amplificateur de courant et c'est pour ça qu'on l'appelle un étage push-pull d'accord un étage push-pull c'est lorsque vous entendez parler d'un étage push-pull là un amplificateur push-pull c'est un amplificateur collector commun qui amplifie le gain le gain en courant parlant d'accord pour ceux qui ont fait le pd avec moi mardi on a vu que le collecteur commun il est un amplificateur de courant d'accord mais sinon il est bien clair dans le cours que l'amplificateur c'est un nom le plus 14 collecteur commun il amplifie pas la tension mais en il amplifie le courant d'accord donc la même chose pour l'étage simplifié là c'est l'étage différentiel là c'est l'étage émetteur commun et là c'est l'étage collecteur commun voilà vous voyez que le collecteur il est là vers la masse et là c'est l'émetteur vers la masse d'accord donc voilà c'est trois étages très simple montage très simple un pas très compliqué qu'on peut l'analyser facilement d'accord l'étude de montage bien évidemment comme je vous ai dit lorsqu'on a plusieurs étages par exemple s'ils sont séparés par des capacités de lisant tel que le cas plus ou moins ici donc on peut bien évidemment pour l'étude statique séparer l'étude mettre l'étude séparer c'est à dire de chaque étage et pour fixer le point de fonctionnement pour faire l'étude statique puis après en dynamique on peut retrouver le schéma dynamique équivalent et ou bien on peut faire même l'étude dynamique séparée et puis après faire l'étude dynamique de l'ensemble d'accord comme on a fait pour l'exercice 3 de la série 2 donc voilà maintenant la caractéristique de transfert de l'amplificateur opérationnel si vous voulez dans le carrière alors l'amplification statique à zéro et ont très élevé dans le carrière c'est à dire qu'il n'est pas infinie cette fois ci dans le carrière au lieu qu'ils soient infinis on va dire qu'il est très très élevé alors une très faible tension epsilon suffit pour que vs soit en saturation d'accord c'est à dire l'amplification il est très élevé et ici je varie vd la vd égale à 0 l'amplification du france ici petite variation de vd ou la de epsilon autour de 2 2 0 ça va me créer la saturation vl ça va me donner la saturation à la sortie vs soit la situation positive ou bien la situation négative alors par exemple on a à 0 de 200000 pour avoir l'ordre de grandeur parce que tu jours on en quelques heures de grandeur pour avoir une idée sur ce qu'on est en train d'étudier donc par exemple l'amplification à l'amplification illégale à 200000 avec epsilon lorsque epsilon ou bien vd la tension vd parce que ici j'ai remplacé vd par epsilon gilet il est dit tout à l'heure j'ai dit que que vd et ou bien epsilon égal à vd 1 d'accord bon pourquoi j'ai les nommés epsilon parce que c'est une petite variation donc on veut qu'ils soient toujours autour de 0 d'accord le 0 et les là le zéro je reviendrai sur l'explication de cette caractéristique par la suite d'accord oui question pour les caractéristiques d'entrée et de sortie c'est la même chose pour les deux les deux amplificateurs de l'écart réel et idéal j'arrive sur ça je vais expliquer ça d'accord pour le moment je dois terminer l'explication d'un caractéristique transfert après je vais voir pour l'entrée et la sortie dans le carriel qu'est ce qui se passe dans le carriel donc là à titre d'exemple pour une amplification de 200 mille epsilon est comprise entre plus ou moins v sat soit soit si v sat est voisine de 15 volts donc epsilon est égal à 75 micro volts vous voyez que juste au lieu que epsilon soit égal à 0 si epsilon varie de 75 micro volts je tombe sur la saturation plus 15 volts donc puisque là c'est c'est positif d'accord donc vd ou la epsilon et là il est vers le côté positif et donc je tombe sur la saturation positive 15 d'accord vous voyez que c'est très sensible c'est très sensible c'est que epsilon doit être vraiment proche de zéro s'il varie de 75 micro micro c'est 10 mois c'est 10 moins 6 volts et ben dans ce cas là j'ai je suis sur la saturation donc ça c'est un autre type d'ampli et la référence l'ampli il est là c'était elle zéro 74 d'accord il a pour tension d'alimentation plus 15 ans qui manque un vote et là on est sur la caractéristique un peu réel si vous voulez donc la caractère s'écrit et lui qu'on a une droite donc on a une petite zone linéaire c'est si c'est un zoom si vous voulez c'est un zoom ici c'est on fait un zoom autour de la droite que tout à l'heure on avait la droite comme ça d'accord à droite comme ça d'accord là on fait un zoom ben on voit qu'il est qu'il est un peu incliné mais il n'est pas incliné beaucoup parce que en tout cas la pente la pente est très élevé ici d'accord la pente est très élevé d'accord et de telle façon que c'est un chiffre très grand ce qui est envers l'infini plus l'infini d'accord donc voilà ça c'est plus des sat la tension de saturation positive et ça c'est moi des sat ici d'accord alors dans les applications réelles dans les a donc ça c'est la zone linéaire j'ai limité la zone linéaire donc ça c'est la zone linéaire fonctionnement en linéaire donc exemple 150 microvolts au max c'est à dire je peux tolérer dans la zone linéaire une variation de epsilon de 150 microvolts c'est ça dès ça ça dépasse 150 microvolts ça y est je tombe sur la la saturation donc je suis en saturation ça c'est seulement pour le ce type d'amplificateur opérationnel donc ça c'est ce que je suis en train de vous décrire là c'est un cc c'est la courbe donnée dans la caractéristique c'est à dire si si vous avez vous allez acheter l'amplificateur opérationnel tll 0 74 ils vont vous donner un document où s'est mentionné cette caractéristique là et les explications que vous voyez là c'est à dire dans des petites variations maximum 150 microvolts pour être dans la zone ligne de fonctionnement linéaire au delà de ça je tente dans la saturation soit positif soit négatif alors ça c'est la première le premier point le deuxième point que vous voyez sur cette caractéristique c'est qu'en fait il ya trois caractéristiques la première c'est celle là la deuxième c'est celle là d'accord et la troisième il est là d'accord mais ce qu'on observe c'est qu'il y a un décalage il ya un décalage ou ce qu'on appelle off-site d'accord voilà attention du décalage qui est là l'offset elle est là l'offset il est entre là parce que ça c'est zéro et normalement cette caractéristique là pardon je n'arrive pas à tracer correctement la courbe donc la caractéristique qui est là d'accord au lieu qui passe par zéro d'accord je vais la supprimer pour que ça se voit clair donc pour que au lieu qui passe par là par zéro il passe par ce point là donc il passe avec un décalage donc il ya un décalage si vous voulez donc il ya un décalage à gauche d'accord c'est le tension de décalage ou l'offset dans le cas de cet ampli là le constructeur il nous dit que le décalage max qu'on peut avoir c'est de 6000 volts d'accord on peut l'avoir de ce côté là comme on peut l'avoir de ce côté là d'accord c'est à dire que la caractéristique il soit pas centralisé pourquoi on a ce décalage qu'il est le fait qu'il nous donne ce décalage ou à cause de quoi ce décalage il est dû bah ce décalage il est dû à la dissimétrie entre la dans l'amplificateur différentiel parce que on a dit que l'une des conditions pour que l'amplificateur différentiel fonction correctement c'est qu'il faut avoir une simétrie entre les deux parties de l'ampli de d'accord c'est à dire une simétrie parfaite alors on n'aura jamais une simétrie parfaite on a une simétrie mais à un certain pourcentage et donc il y aura toujours ce temps de sa tension de décalage mais vous voyez que sa tension de décalage il est très optimisé les traits faible il est de 6 mille volts pourquoi parce que on estime généralement qui c'est symétrique c'est à dire on même dans le carrière là je vous parle sur le fonctionnement réel c'est à dire c'est les ces informations là que je vous donne sur cette diapos c'est des informations données par le constructeur d'accord après les tests réels sur le l'amplificateur opérationnel donc le constructeur il nous dit le maximum que vous pouvez avoir d'offset avec ce composant là donc 6 mille volts et donc voilà donc vous voyez qu'il ya un effort considérable qui était fait sur l'étage différentiel de telle façon qu'ils soient symétriques mais il sera jamais parfaitement symétrique et les symétriques mais donc il ya toujours ce décalage donc autant que la symétrie ou le pourcentage symétrie est très élevé autant que cette tension de décalage et les faibles et pour notre cas ou pour le l'ampli qu'on est en train l'amplificateur opérationnel qu'on est en train de étudier l'île de l'or de 6 volts d'accord donc voilà donc dans le cas dans le cas de fonctionnement linéaire on est dans la zone linéaire on est là d'accord dans la zone linéaire si on n'est pas dans la zone linéaire et donc epsilon et les différentes de zéro on passe à la saturation d'accord on passe directement à la saturation alors dans la réalité les parfois nécessaire de tenir compte de la tension décalage d'accord c'est à dire en réalité maintenant tout à l'heure si vous voulez on a étudié l'amplificateur opérationnel parfait idéal et là on va essayer de commencer à étudier l'amplificateur opérationnel réel c'est à dire de s'approcher de modèle réel et donc pour faire cette approche là donc il faut introduire les défauts qui peuvent exister dans dans la réalité pour avoir un modèle réel et sortir de modèle modèle idéal d'accord alors parmi les défauts par exemple c'est cette tension d'offset ou cette tension décalage qui est dû à la dissymétrie qui peuvent exister au niveau de l'étage différentiel d'accord alors pour modéliser réellement pour avoir un modèle d'un amplificateur opérationnel qu'on va l'utiliser dans la théorie et qui tient contre de ce défaut là il ya moyen d'utiliser le schéma que vous voyez là d'accord c'est à dire ce que vous voyez là c'est l'amplificateur opérationnel avec des fous d'accord il va être équivalent à l'amplificateur opérationnel idéal je prends l'amplificateur opérationnel idéal que j'ai l'habitude de la voir dans la théorie mais qui n'existe pas en réalité et je vais rajouter sur l'entrée non inverseuse une tension un générateur qui va nous générer une tension v off de telle façon à créer l'offset d'accord je prends un ampli idéal qui est parfait contient aucun défaut qui marche très bien et qui a rien dedans c'est à dire idéal qui marche parfaitement il ya il contient pas de défauts et pour s'approcher de la réalité je vais rajouter ici un générateur qui va me créer le défaut de l'offset ou bien de décalage de tension et donc tout ça pour moi je vais le mettre égal à ce que vous voyez à gauche ce que vous voyez à gauche c'est ça c'est à dire un ampli avec défaut d'offset c'est à dire que cet ampli là que vous voyez et contient l'offset c'est équivalent à celui là si c'est un ampli qui contient le défaut d'offset donc ça c'est juste pour prendre en compte ce défaut dans l'étude ou dans la simulation d'accord parce que ce défaut existe en réalité je l'ai pas si je travaille je travaille toujours dans la simulation ou dans les montages avec un amplificateur opérationnel idéal je vais jamais avoir ce défaut là mais lorsque je vais réaliser mon circuit en réalité je vais aller la tester je vais trouver des choses bizarres je vais trouver pas je vais pas trouver les performances que j'avais avant parce que j'ai je me suis basé dans la simulation si vous voulez dans l'étude théorique sur un modèle complètement idéal mais si je prends ce modèle complètement idéal et j'essaie aussi d'introduire sur ce modèle où je modélise si vous voulez le défaut de l'offset ou l'attention d'offset comme vous pouvez voir ici sur ces figures-là du pas à travers cette tension là je rajoute l'effet de l'offset je vais avoir un modèle donc tout ça ça va être pour moi ça mais ici c'est quoi ça c'est un ampli opérationnel avec défaut c'est à dire il contient le défaut voilà comment j'introduis le défaut de l'offset ou l'attention de décalage je peux bien évidemment introduire un autre défaut il ya plusieurs défauts il n'y a pas que le défaut de de tension de décalage ou bien tension de l'offset il ya d'autres défauts qui peuvent exister dans l'amplificateur opérationnel qu'on les rencontre à la réalité lorsqu'on est sur le pratique sur les mesures mais dans la mais dans la théorie ou bien dans la simulation si on simule toujours avec un ampli idéal on va on va voir tout tout est parfait on va voir pas de pas de dégradation pas d'offset rien du tout mais mais lorsqu'on achète le composant et on fait des tests réels dans le laboratoire on va trouver que qu'il ya des décalages il ya beaucoup de choses qui qui se passe alors il vaut mieux tenir contre de ces phénomènes là ou de ces défauts là à l'avance dans la simulation pour prédire le comportement réel d'accord pour dire voilà maintenant j'ai ce défaut là comment ça va se comporter l'amplificateur opérationnel dans mon circuit et lorsque je suis en réalité je peux maîtriser les choses donc les choses sont beaucoup plus maîtrisées parce que le modèle que j'ai utilisé c'est un modèle proche de la réalité il sera jamais 100% proche de la réalité mais il est proche de la réalité avec un grand pourcentage d'accord donc comme ici par exemple là on vient de voir qu'il ya une tension de décalage qui est positif alors puisqu'il est positif on l'a mis ici comme un générateur donc on a mis un générateur sur l'entrée plus l'entrée inverseuse d'accord et donc voilà donc on a mis générateur qui va créer un décalage de la caractéristique de transfert de l'ampli vers la droite ou vers la gauche autour de l'origine donc l'influence de la tension sur le montage peut être étudiée plus facilement en plaçant une source de tension v off sur l'entrée au plus ou là au moins ça dépend est ce que ce décalage est positif ou la négative et en considérant alors ce dernier comme idéal d'accord donc vous voyez l'intérêt de l'étude on prend le modèle idéal et on introduit les défauts sur le modèle idéal cela ne peut permettre de séparer les défauts et de savoir ses défauts et voilà l'intérêt d'étudier un système donc je reviens toujours sur l'aspect ingénierie c'est que on a un système complexe on veut comprendre le fonctionnement de ce système et ben la première des choses c'est de faire l'approche idéale de dire voilà ce système lorsqu'il est idéal comment il fonctionne et et après on commence à isoler les défauts de ce système d'accord ce système il a il n'est pas idéal normalement il a un fonctionnement réel et dans le fonctionnement réel il ya quelques défauts d'accord généralement ces défauts ils sont négligeables mais on doit les connaître pour les prendre en considération et dans ce cas là on doit isoler les défauts on va introduire sur le modèle idéal qu'on a fait dans la théorie les défauts on introduit défaut 1 défaut 2 défaut 3 toutes les défauts qu'il a et après on aura un modèle qui existe dans la théorie ou bien on peut l'utiliser même dans la simulation dans un outil de simulation et qui va être ou qui va nous donner des choses proches à la réalité voilà comment on a modélisé notre système qui était très complexe d'accord donc cette approche là il est applicable on peut l'appliquer dans différents domaines domaines informatiques télécom ainsi de suite et nous on l'a appliqué sur l'amplificateur opérationnel alors maintenant les questions c'est les défauts qui sont les défauts de l'amplificateur opérationnel d'accord on a parlé sur le défaut sur la caractéristique de transfert la question il ya une question qui était posée tout à l'heure qui sont les défauts sur les caractéristiques d'entrée et de sortie alors moi j'ai résumé toutes les défauts dont des tableaux d'accord bon ces défauts là c'est pas nécessaire de les connaître par coeur mais il faut quand même les savoir parce que c'est très important de savoir les défauts lorsque vous utilisez un composant tel que l'amplificateur opérationnel alors j'ai essayé de mettre sur les tableaux les imperfections ce que j'ai appelé les imperfections ou bien les défauts sur l'entrée sur la sortie et sur la caractéristique de transfert d'accord dans le tableau que vous voyez là il ya que les imperfections qui concerne les entrées d'accord alors comment lire ces tableaux donc je vais essayer de vouloir ces tableaux mais je vais pas rentrer dans les détails une fois que vous savez comment chercher l'information vous pouvez là vous pouvez faire vous pouvez suivre la même méthodologie alors là ce que vous voyez dans le tableau là il ya les les grandeurs d'accord et les grandes heures ou bien les défauts si vous voulez les tensions de décalage courant de polarisation courant de décalage impédance d'entrée ça c'est généralement les défauts qu'on trouve à l'entrée et là c'est tout d'abord la cause la modélisation si je peux tenir compte de ce défaut dans mon modèle idéal je prends l'ampli idéal et je rajoute ce défaut là bon il y en a que je peux modéliser on a que je peux pas modéliser comme l'impédance d'entrée ici il n'y a rien voyez qui a rien la conséquence de ce défaut le remède et lors de grandeur de défaut c'est très important de savoir lors de grandeur de défaut pour voir est-ce que ce défaut peut influencer sur le comportement de mon amplificateur intérationnel ou pas alors donc tout d'abord donc tout d'abord si je prends la tension de décalage comme exemple parce que tout à l'heure on a bien parlé sur la tension de décalage alors la cause de tension de décalage comme j'ai signalé c'est la dissimétrie de l'étage différentiel donc puisque là 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 les pages différentiel et les il contient une certaine dissimétrie dans ce cas là autant que cette dissimétrie grande autant que que bien évidemment le sa tension de décalage va être grande d'accord donc la dissimétrie c'est à dire que manque de simétrie de l'étage différentiel d'accord bon généralement si on fait un bon non une bonne conception de cet étage il n'y aura pas une grande dissimétrie mais mais ça dissimétrie ne sera jamais nul à donc il y aura toujours une dissimétrie et dans ce cas là on aura une tension de décalage va être différent de zéro mais qui va être très 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 faible on va voir les nord de grande alors comment modéliser ça va tout simplement de mettre un générateur soit sur cette entrée inverseuse ou là l'entrée non inverse ça dépend du décalage est ce qu'il est positif ou la négative d'accord ça on vient de le voir alors la conséquence de ce défaut une partie de vd de la tension des frontières de différentiel se retrouve en sortie éventuellement implifié par le gain de montage donc ça c'est la conséquence si jamais on a ce défaut voilà la conséquence qu'on a alors le remède compensation interne ou extérieur éviter les gains trop importants multiplier le nombre des tâches ça c'est le remède comment remédier à ce problème lors de grandeur et ben vd varie entre 25 microvolts et 100 microvolts d'accord donc possibilité de descendre à un microvolts sur les amplis chopper d'accord donc ça ce qu'on sait des informations que je vous donne mais ce qui est important c'est de savoir lors de grandeur de défaut le défaut et il varie le décalage de la caractéristique ou le décalage de que je peux avoir que causé par la dissymétrie de l'étage différentiel pour avoir une valeur une variation ou une influence sur vd de 25 microvolts à 100 mille et vaut de son microvolts donc ça dépasse pas cet intervalle d'accord donc voilà pour le premier défaut bon je vais pas lire tous les défauts à je vous laisse les tableaux pour les lire et savoir mais je je vous explique comment utiliser ces tableaux là alors le courant de polarisation du courant de polarisation c'est que si courant là qu'on a supposé nul à l'entrée inverseuse et non inverseuse et ben en réalité ils sont pas nuls d'accord et ben en réalité sont pas nuls mais ils sont de très 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 petites valeurs c'est à dire que ces courants de polarisation et sont de l'ordre de 0 un anneau en paire à 0,2 micro ampères donc il varient entre ces deux valeurs donc là la conséquence de ça c'est qu'on a décalage de la tension de sortie donc ça ça peut influencer sur le sur la tension de sortie engendrer une sorte de décalage d'accord donc donc il ya le courant de décalage il ya un courant de décalage qui est dû à la symétrie d'accord en fait si on a une dissimétrie ben même les courants qui sont là et plus et moi ils sont donc il ya une symétrie 1 pardon il ya une dissimétrie si on a une dissimétrie et ses courants ils sont pas nuls et donc s'ils sont pas nuls l'impédance d'entrée ne va pas être nul pardon ne va pas être infinie comme on a dit parce que l'impédance d'entrée est infinie parce que les courants i plus i moins sont égaux à zéro mais sont égaux à zéro mais s'ils sont pas nuls et ben dans ce cas là l'impédance d'entrée de l'amplificateur opérationnel elle est de très grande valeur donc il varie elle est de quelques mégas donc il dépasse les migas il est très grand mais il n'est pas infini comme on a signalé auparavant dans le cas idéal alors maintenant sur la caractéristique de transfert donc voilà les défauts qu'on peut trouver soit le gain statique donc on a un gain statique on à la réponse en fréquence petits signaux on a le slow right c'est un paramètre le slow right qui peuvent exister d'accord voyez les l'ordre de grandeur d'accord donc la réponse en fréquence petit signaux ça influence sur la bande d'utilisation de l'amplificateur opérationnel et on a le taux de réjection au monde commun alors le taux de réjection de monde commun c'est quelque chose de très très important donc difficulté de faire une vraie différence donc il est dû principalement à la difficulté de faire de faire une vraie différence c'est à dire un vrai et un vrai étage différentiel d'accord alors généralement le gain le a le a c'est l'amplification de l'amplificateur opérationnel s'écrit sur la forme suivante d'accord donc vous voyez qu'on amplifie la différence ici avec un gain ad ad pourquoi on l'appelait ad parce que c'est c'est le gain différentiel a c'est l'amplification d c'est différentiel et on a aussi on n'amplifie pas seulement la différence vu qu'on a une difficulté de faire une vraie différence d'accord c'est à dire les tâches différentielles n'est pas parfaite et ben on a un monde un gain au monde commun amc monde commun le monde commun c'est c'est v plus plus v moins c'est à d'accord mais nous on veut pas y amplifier la somme on veut amplifier que la différence et vu qu'on a un défaut et ben on amplifie les deux d'accord et donc pour nous pour nous on doit optimiser ce problème là de telle façon à que l'amplification soit égale seulement à la différence c'est à dire que l'amplificateur amplifie la différence dans ce cas là c'est comme on a un sorte de balance entre ad l'amplification différentiel et l'amplification au monde commun c'est à dire si je fais tout pour augmenter l'amplification différentiel j'ai un ampli différentiel mais si j'ai une grande dissimétrie au niveau de l'étage différentiel et ben il ya l'apparition de garement de commun donc normalement cherche à annuler le garement de combat pour avoir un gars un gain différentiel c'est à dire que tout le gars soit différentiel pour dire qu'on a un ampli différentiel qui amplifie la différence et avoir un ampli parfait c'est à dire dans le cas parfait comme on a vu tout à l'heure pour l'amplificateur opérationnel parfait on a vu que l'amplification d'accord c'est à dire la sortie égale à plus l'infini fois l'entrée d'accord et donc on a un gain différentiel ici d'accord on n'a que le gain différentiel parce qu'on amplifie que la différence vd c'est la différence c'est v plus moins v moins mais là vous voyez que à cause de cette de ce problème là ou ce défaut là on a le gain au monde commun qu'on cherche à diminuer ou à éliminer ou à annuler si vous voulez on aura un exercice dans le td qui revient sur ce taux de réjection au monde commun et comment annuler le garement de commun dans un amplificateur différentiel alors généralement pour mesurer ce ce gain au monde commun en quelques qu'on appelle le taux de réjection au monde commun d'accord par cette grandeur là c'est à dire en fin log de ad ce qui est le gain différentiel divisé sur le gain au monde commun donc voilà et ça bien évidemment la conséquence et qu'on problème important montage amplificateur différentiel et le remède c'est le choix du circuit intégré il faut bien choisir le circuit intégré et le taux de réjection monde commun calculé par cette relation d'accord il est de varie entre 80 db à 140 db d'accord vous voyez que le taux de réjection commun et les restes quand même fait ben ça dépend donc vous voyez pour diminuer donc et si si vous voulez que à m c'est envers zéro d'accord c'est à m c'est envers zéro donc on tend vers vers l'infini et donc on a l'on augmente le taux de réjection monde commun d'accord autant que à m c augmente en tant que bien évidemment donc il faut optimiser à travers ce calcul à optimiser ce problème de taux de réjection commun en diminuant bien évidemment le gain au monde commun et on sait on diminue le garde commun automatiquement on favorise ou bien on augmente le gain différentiel donc pour la sortie pour les imperfections qu'on peut trouver à la sortie ou bien les défauts de l'amplificateur opérationnel réel parce qu'il faut pas oublier que maintenant on est sur l'amplificateur opérationnel réel donc il ya deux défauts un que vous pouvez voir ici il ya la résistance sortie qui est non nul parce qu'on a dit qu'il est nul dans le cas riz idéal mais si on revient sur le montage à base des étages on m'a dit que l'amplificateur et les composés de trois étages l'étage différentiel les tâches collecteurs communs et les tâches les tâches pardon émetteurs communs et les tâches collecteurs communs c'est à dire les tâches collecteurs communs c'est le dernier étage d'accord appelez vous bien qu'on a expliqué le schéma ici on a dit que le dernier étage c'est les tâches collecteurs communs alors la question il est comment l'impédance de sortie d'un étage collecteurs communs ben ça on l'a vu dans le cas de l'étude de montage et collecteurs communs on a vu que le collecteur commun à une faible impédance de sortie d'accord si on revient en arrière on va trouver que le que le que le montage collecteur commun qu'on a appelé ici montage push pole d'accord il a une faible impédance d'accord de sortie d'accord mais l'impédance il est jamais nul d'accord il n'est pas nul en réalité puisqu'on travaille avec un ampli un amplificateur collecteur commun on sait que l'impédance il est très très faible l'impédance de sortie il a une forte impédance d'entrée mais une faible impédance de sortie d'accord contrairement à l'émetteur commun qui est là l'inverse d'accord mais là puisque c'est le dernier étage et puisqu'on est sur la sortie le dernier étage c'est lui qui va caractériser la sortie donc l'impédance si vous voulez de dernier étage ça va être plus ou moins la même impédance que que de l'amplificateur opérationnel entier c'est à dire de l'ensemble des étages et donc vous voyez que cette impédance il varie entre 0 1 et 10 au d'accord en réalité et donc on sait que le montage push-pull n'a pas d'impédance à une impédance de sortie qui est très faible mais qui n'est pas nul comme on a vu dans le cas idéal d'accord et puis on a aussi l'autre défaut c'est donc l'autre défaut l'autre défaut c'est la tension maximale de sortie donc je répète l'autre défaut c'est la tension maximale de sortie et sa tension maximale de sortie et bien évidemment aussi et chute de 20% il chute de 20% par rapport avait à la tension d'alimentation donc là il dépend principalement de la tension d'alimentation d'accord donc vous voyez ça ce sont les défauts un vous pouvez revenir sur ces défauts là avoir étudié tous ces défauts là et tous ces défauts là intervient dans le fonctionnement réel de l'ampli donc ici on regarde l'ordre des grandeurs de tous ces défauts là on va constater que ces défauts là peuvent être négligeable d'accord on peut les négliger plus ou moins et se poser que l'ampli il est parfait au idéal si d'ailleurs si ce qu'on va faire dans la majorité d'exercices et ce qu'on fait d'habitude dans les exercices à base de l'amplificateur opérationnel mais cela dit on peut étudier aussi des amplificateurs opérationnel riel d'accord on peut étudier un amplificateur opérationnel riel dans ce cas là il faut bien évidemment prendre en considération toutes les défauts d'accord donc soit les défauts à l'entrée soit les défauts à la sortie soit les défauts sur la caractéristique de transfert d'accord alors maintenant pour l'étude théorique des amplificateurs opérationnel donc généralement on suppose que on considère que l'amplificateur opérationnel d'accord dans un premier temps et les parfaits d'accord on considère qu'il est parfait d'accord et on peut étudier successivement les imperfections c'est à dire on peut introduire petit à petit les imperfections d'accord on peut pas on peut pas dès le début travailler avec un amplificateur réel tout en en tenant compte de tous ces défauts là que je viens de vous annoncer d'accord donc on prend en premier lieu on l'a en premier temps on suppose qu'il est parfait pour étudier mais évidemment les différents imperfections bien les différents défauts donc afin de contrôler la valeur de tension de sortie il est nécessaire de réaliser des montages pour lesquels le coefficient d'amplification n'est pas infini mais limité à une valeur déterminée par le concepteur et donc on réalise des montages à base de l'amplificateur opérationnel en mettant en oeuvre des contre réactions négatives d'accord ça veut dire quoi des contre réactions négatives ça veut dire qu'on va qu'on va qu'on va qu'on va la réaction ou là la contre réaction généralement c'est c'est un c'est une technique qu'on utilise en ingénierie d'accord en ingénierie pour stabiliser un système d'accord si on a un système qui n'est pas stable donc on peut le stabiliser par la contre réaction bien la réaction d'accord c'est quoi là et bon principalement vous allez voir ça dans les cours d'automatique pour ceux qui vont suivre ces cours d'automatique c'est que lorsque vous avez un système qui n'est pas stable et ça c'est un principe moi je vous invite à le connaître c'est un principe d'ingénierie vous pouvez l'appliquer sur tout système quels soient les types du système donc pour généralement lorsqu'on a un système qui est qui qui n'est qui n'est pas stable on peut le stabiliser en prenant une partie de la sortie et en l'injectant à l'entrée d'accord en prenant une partie de la sortie en l'injectant à l'entrée d'accord donc cela ça permet de créer ce qu'on appelle une contre réaction sortie ou stabilisation de deux systèmes d'accord donc si ce qu'on va faire nous d'accord on a l'ampli qui est là d'accord comme vous pouvez voir d'accord donc on prend une partie de la sortie et on l'injecte à l'entrée alors l'entrée on va le mettre où est ce que sur l'entrée plus ou bien l'entrée moi et ben dans le cas pour réaliser des montages d'amplification on préfère la maître sur l'entrée inverseuse l'entrée moi pourquoi ben ça on va on va voir pourquoi par la suite dans les les prochains séances parce que si on prend la contre réaction ou la réaction une partie de la sortie on l'injecte sur l'entrée plus et ben on n'aura pas d'amplification on aura non notre phénomène qui va apparaître c'est c'est qu'on aura en passe on va passer directement à la saturation d'accord c'est à dire on sera soit sur la saturation positive ou bien la saturation négative on passera pas par par donc généralement comme je viens de dire on réalise des montages qui mettent en oeuvre des contre réactions négatives donc on a un réinjecte une partie de la tension de sortie sur l'entrée inverseuse d'accord donc on prend une partie de la sortie et on essaie de l'injecter sur l'entrée inverseuse de telle façon à réaliser quelques montages d'accord vous voyez là il ya ce qui va venir maintenant par la suite ce qui va venir par la suite c'est principalement l'étude des différents montages à base de l'amplificateur opérationnel d'accord donc la réaction c'est le principe que vous voyez ici sur le schéma c'est à dire on prend on a l'amplificateur opérationnel que vous voyez là d'accord et on a la réaction la réaction c'est qu'on a pris la partie une partie de la sortie on a injecté à l'entrée d'accord voilà l'entrée principalement l'injecte sur l'entraînement d'accord et donc voilà donc on a ce montage là et donc l'entrée elle est là on a l'entrée v moins l'entrée v plus et on a l'entrée ve on suppose que notre entrée ont l'entrée ve égale à v plus d'accord c'est à dire que la tension d'entrée on va le mettre sur v plus d'accord et à la sortie la sortie ça va être dans ce cas là la sortie vs on peut le calculer qui gala ve pourquoi il gala ve et ben on va supposer que l'amplificateur opérationnel et idéal d'accord donc on va supposer que l'amplificateur opérationnel et idéal d'accord et lorsqu'on a l'amplificateur opérationnel et idéal on avait plus qui égale à ve moins d'accord donc ça c'est une caractéristique de l'amplificateur opérationnel idéal et on a et plus d'accord qui égale à i moins qui égale à 0 et on a bien évidemment ze qui tend vers l'infini vers plus l'infini et zs il tend vers 0 bien égal à 0 d'accord donc voilà l'amplificateur opérationnel idéal quand il l'amplificateur opérationnel idéal il est équivalent à v plus égale à ve moins d'accord pourquoi fait plus égale à ve moins parce qu'on sait que vd égale à quoi vd égale à ve plus moins ve moins et donc qui gala zéro on a dit que vd doit être égale à zéro pour que je je dois avoir un gain infini d'accord le grand un grand gain d'accord et donc je suppose que l'amplificateur opérationnel idéal on avait plus égal à ve moins les courants ils sont nuls qui me garantit une impidance ze élevé et zs elle est nul à cause est envers zéro mais généralement ce qui m'intéresse pour pour comprendre pour avoir la sortie c'est tout simplement ça pour le moment donc j'ai v plus égale à ve moins et je sais que v plus égal à ve parce que v plus c'est là ça c'est des plus et ça c'est v moins donc ça c'est plus donc ve égale à ve plus d'après le montage qu'on a d'accord et si je vois la sortie la sortie il est là entre ce point là et la masse et ce point là si je suis le fil ce point là c'est le même que ce point là d'accord donc c'est v moi et donc j'ai ve qui gale avec plus et puisque l'amplique opérationnel il est idéal donc v plus égal à vue mois ça veut dire que que v moins égal à ve plus égal à ve et ça veut dire aussi qu'ils gagnent à vs d'accord parce que j'ai moins égal à b s et donc j'obtiens que v v plus v s pardon il ya la ve donc voilà comment j'étudie le montage je trouve que v s la sortie il ya l'entrée donc pour ce circuit là si vous voulez c'est un circuit suiveur de tension c'est à dire tout ce qu'on a à l'entrée ve on le trouve à la sortie c'est à dire vs égal à ve donc voilà comment on a créé un circuit suiveur de tension à l'aide de l'amplificateur opérationnel donc on va voir d'autres types de circuits qu'on peut créer à base d'amplificateur opérationnel par la suite dans le dans le par la suite de ce cours donc pour aujourd'hui donc je vais m'arrêter là je vais donc 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 on continuera sur le cours d'amplificateur opérationnel par par la suite